Bonjour mes chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, podcast numéro 4, je voulais revenir sur certains points qu'on a discuté auparavant, notamment pour revenir sur les corps étrangers que les chiens. Les chiens, c'est sûr, ça mange tout, ça bouffe, ça déchire les balles de tennis, ça avale bien des choses. Il y a des choses qui sont pas graves, puis il y a des choses qui sont très graves. Par exemple, un lancet de bottine, un lancet de 28 pouces, en coton, de patins, de souliers, ça c'est mortel. Je me rappelle d'en avoir opéré un, un chien que j'avais offert à un de mes amis, un beau labrador brun. En fait, je ne racontais pas l'histoire de ce chien-là, mais le gars, j'y avais offert ce chien-là, parce que je l'avais comme 500$ parce que j'avais acheté une automobile, puis une sable cabriolet, et puis la sable, je suis tombé en amour avec, Turbo 900, un ancien modèle des années 90, tu sais. Et Bob, le vendeur, pour un cas-là, c'est méchant bonhomme de CC4, puis elle est bien large là-même. Ça fait que Bob, il est juste dit que je vétérinaire, puis, ça fait qu'il me dit, ouais, ouais, bon, ben moi j'aimerais ça avoir un chien, un beau labrador brun, c'est ma ferme, puis moi, puis les enfants, c'est ça qu'on veut, puis je me disais, ah, je trouvais ça. Moi, j'avais des éleveurs qui venaient me voir, dans le boucle de Mascos, ils venaient me voir pour vacciner leurs animaux, puis parce que mes tarifs travailleurs, puis peut-être que je devais les meilleurs services qu'est-ce qu'il y avait dans leur coin, mais ils faisaient un mot du bout pour y aller. Ça fait que l'éleveuse, elle venait d'avoir une portée, puis elle était rendue vers cinq, six semaines, ou quatre semaines, en tout cas. J'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vois aller, t'es vacciné chez toi, puis je vais revenir mon ami avec moi, puis je t'en achète un, je l'avais échangé comme des services pour le chien, là, en plus un peu de cash. J'avais payé le chien 500, puis j'avais relaissé à Bob 500 il m'avait vendu la sable 19 000, mais moins de 500, 18 500, puis bref. Il m'a fait un dé, puis c'est devenu mon ami, puis c'est devenu mon client, puis à un moment donné, son chien mange un lorcet, et là, ça va pas bien, parce que le lorcet, il avance dans l'intestin, puis à un moment donné, il est rendu au rectum, puis il est aussi au niveau du duodénum, t'sais. Puis là, tout est squeezant ensemble, là, c'est comme, c'est l'enfer, t'sais. Ça fait que je l'ouvre. Je l'ai ouvert dans l'intestin, je pense, à 7-8 places, au moins, là, pour couper la corne, puis se laquer, la sortir à l'autre bout, ça a mis du point, puis fait, j'ai pas fait de résection intestinale, t'sais. Non, pas dans ce cas-là, mais bref, c'est une grosse affaire de chirurgie, c'est de la grosse merde, c'est la dernière affaire qu'il faut qu'il arrive à votre chien, parce que souvent, il meurt avant d'aller en chirurgie, parce que ça tord, puis ça tombe, puis souvent, ça tord tellement qu'à un moment donné, il y a des bouts d'intestin qui ont plus de sang, puis ça tombe nécrotique, puis il faut enlever des morceaux d'intestin, puis ça. Fait que j'avais opéré le chien à bas, puis il était pas garanti, son chien. Je me souviens même pas si il m'avait payé le chirurgie, mais j'avais changé ça pour des pièces de Mercedes, un autre histoire. Fait que, bref, les corps de zéro, il faut pas, faut pas, faut s'assurer que jamais il mange un lourd, c'est un bas, tu sais, un bas. Souvent, les chiens vont aimer l'odeur des membres de la famille, puis pognent le bas, puis avalent le bas, tu sais. Dans ma revue de littérature que je faisais, c'est pour essayer de trouver pourquoi on donne plus d'os aux chiens, puis c'est quoi la fréquence d'urgence pour des corps étrangers dans des zoos et tout ça. J'avais vu des grosses études sur des milliers de chiens, et, bon, les zoos, c'était quasiment à zéro, là, c'était, qui causait des problèmes, là. Je parle pas de, 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 les chiens, ils mangent des zoos. C'est-à-dire, des zoos qui viennent de la table, là, tu sais. Fait que, mais, mais c'est assez rare, les événements où il y a des problèmes avec les zoos, selon la littérature, mais, cause numéro un, les zoos et d'enfants. Cause numéro deux, les hameçons. C'est pas la cause numéro deux, mais les hameçons, c'est parce que les zoos et perforent la diodénone, puis il faut aller chercher ça avec un, avec un endoscope, puis, pour le débarquer, les zoos et perforent. Euh, mais c'est pas les plus fréquents. C'est les objets de métal, c'est la quatrième plus fréquent. Le deuxième, c'est le linge, les tissus. Troisième, les bas, euh, puis ensuite, les objets métalliques. Et, euh, les objets métalliques, c'est sûr, quand ton chien avait un couteau, euh, un couteau à steak, là, euh, il faut pas l'essayer de le sortir, là, euh, on ouvre l'estomac, on sort le couteau à steak, tu sais. Qu'est-ce qu'on voit souvent chez le chat aussi, c'est, euh, les chats qui avaient des aiguilles à coudes avec le couteau, tu sais. J'en ai eu quelques-unes dans ma vie, euh, de... et par chance, il y avait le petit fil dans les dents du chat, tu sais. Fait que là, pas que le petit... Tire sur le... Tire sur le fil, tire sur le fil, puis à mon nom, sur l'aiguille qu'il y a fil. Coute à rien. Consultation. De 25 pièce, puis là, les gens partagent les aiguilles avec, euh, avec rien à donner aux chats, tu sais. Euh, mais les corps et les autres corps étrangers, bien, genre, j'ai-tu déjà opéré un estomac pour un corps étranger? Laisse-moi y penser. Peut-être une fois. J'suis plus trop trop, mais je Je vous disais que je voulais donner des trucs aux gens. Je vous en donne un truc à soi. Un truc à 5000$. Vous voyez votre chien manger n'importe quoi. Un corps étranger, un morceau de plastique, même un bas. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, une grosse sotte de vaseline. Ça dépend de la grosseur du chien. On en donne jamais trop. Une cuillère à soupe de vaseline. Tu mettez ça sur votre doigt. Vous ouvrez la gueule du chien. Vous tirez ça avec les deux dents. Vous tirez ça et vous collez ça au palais. Le chien, comme du beurre de pinottes, il n'est pas le soubet. Il va l'avaler. Et là, au moins, ça va envelopper le corps étranger. Le corps étranger, il va le vomir. Ça va sortir assez facilement. Il y a des trucs pour faire vomir le chien, je vais vous les dire. Je veux juste dire que dès que vous pensez que le chien a avalé quelque chose de pas normal, à la limite, le corps étranger va être lubrifié et il va passer dans le système digestif jusqu'à l'autre bout et il va sortir sans causer de dommages. Ça ne dépend pas de corde. Une corde, c'est « just too bad ». À la limite, s'il vient juste de manger la corde, un peu de vaseline, puis faire vomir, ça pourrait faire sortir la corde au complet sans qu'elle aille entamer son transit dans le tractus digestif. Mais ça, c'est ça, ça fonctionne très bien. Puis c'est drôle, je suis passé au moins deux heures aujourd'hui à essayer de trouver de la littérature sur ce truc-là. Je vais mettre de la vaseline, j'en ai trouvé un petit peu, mais les articles, je les achète, ça coûte 25-30$ chaque. Mais ça devrait être un truc que tout le monde connaît, là. C'est drôle, à un moment donné, je vais revenir au chat tantôt, là. À un moment donné, j'ai une amie, une amie vétérinaire qui roule dans l'hôpital, tu vois. Fait qu'elle me dit « Ah, j'ai un corps étranger, là ». Je fais une gastrotomie, tu sais, pour aller sortir un corps étranger dans l'estomac. Mais c'était une patente, une patente ronde qui rentre, puis c'était pas une affaire avec un couteau à steak, là, tu sais. Là, elle me dit « Mais ça, c'est le job, là, un couple de mille, là, tu sais ». Là, j'ai dit, j'ai demandé, j'aurais pas dû, là, parce que je l'ai comme offusqué, là. J'ai dit « Tu as-tu donné de la vaseline? » Juste placer le clave aux mains pour sortir le corps étranger avant de mettre deux mille pièces de chirurgie dessus, là, tu sais. Tantôt, 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 tantôt. C'est comme si le truc… Je sais pas comment ça se fait que les vétérinaires font pas ça. C'est peut-être pour faire un deux mille, tu sais. C'est bien bien pour faire une entérotomie que, comme je vous disais la semaine passée, qu'un culostre ou un dos à l'estomac. Mais en tout cas, bref, moi, je l'ai faite, je dirais, trentaines de fois, là, dans ma carrière. Et puis, ça a toujours marché, faire ça, le corps étranger. Et après ça, qu'est-ce qu'on donne? Mettons, une fois que le corps étranger est bien rempli, si le chien vomit pas, tu sais, le vomit pas, c'est qu'on le fait vomir. Et pour le faire vomir, le truc que tout le monde utilise, puis ça, je l'ai vu dans la littérature plusieurs fois aujourd'hui, c'est le peroxyde d'hydrogène 3%. Une cuillère à thé par livre, par deux livres. Moi, je mettais 30 cc dans la gueule du chien, un chien de 20-30 livres. 30 cc dans la bouche, puis tu peux répéter 5 minutes après s'il n'a pas vomi. Mais le peroxyde d'hydrogène, quand ça rentre dans l'estomac, ça fait une mousse, pareil comme la crème à barbe, super épaisse. Ça enveloppe le corps étranger, ça lubrifie, c'est comme vraiment de la mousse. Et là, le chien, il va t'en vomir de la mousse, ça va sortir, puis partout, il met ça dehors, parce que là, il va t'en mettre partout dans la maison. Le corps étranger va passer, il sort avec le vomir, puis il va vomir un peu plus longtemps qu'il faut. Mais ça, ça marche assez bien. C'est une affaire d'urgence, vous êtes mal pris. Faites ça en premier, puis après ça, ça passe pas, puis il continue à vomir, puis peut-être qu'il est entamé dans l'intestin. Ça peut être pris dans l'usophage. Ça, c'est des affaires plus rares. Les affaires de lésion dans l'usophage, là, c'est rarissime. On pourrait parler d'une vingtaine de cas sur 100 000 chiennes, là, c'est ça. Il y a bien d'autres problèmes avant ça. Bref, ce que je voulais dire, les chats. Ben oui, les chats. Moi, je dirais que, 80% des fois que j'ai eu l'histoire d'un chat qui s'y met à vomir. Toujours des perçades, des chats à poils longs, mais ça peut être des poils courts aussi. Les printemps, quand ils sont dans l'anchisse de poils, à l'automne, là, l'affaire, c'est que là, c'est la crème qu'on vend, là. Le Vitalax ou l'Axatone, là, tu sais, de Vétoquinol, là. Mais si vous regardez dans la bouteille, là, c'est marqué que la majorité, 90% du produit, c'est de la gelée de pétrole, pétrole-atome. Pétrole-atome, c'est la vaseline, là. Et puis, ils mettent ça avec un peu d'huile minérale pour que ça soit plus liquide, tu sais. Mais, je veux dire, c'est ça, le traitement, là. Ne dépensez pas 25 piastres pour une... Je sais pas comment ils vendent ça, mais il me semble que je payais ça 3 piastres, puis j'ai vendé 6 piastres, les tubes, là. Mais, ça s'achète dans les pet-chops aussi, ça. Ça coûte moins cher dans les pet-chops. Mais c'est le même produit, c'est rien de scientifique, là, c'est du... La vaseline, ça marche aussi bien. Ça fait que, quand vous êtes chez vous, ça partait pas assez de trouver ça au pet-chops, là, laxiatif. Mais chez le chat, là, une petite chatte de vaseline au palais, là, au bout du doigt, là, une petite balloune entre les deux dents. Les chats vont se mettre à avaler comme le chien, là. Et les chats, c'est drôle, là, des chiens avec, là. Mais les chats, si tu fais juste en mettre, puis tu les fais sentir, là. Ils commencent à licher ça, ça sert parfum, un peu, la vaseline, si c'est parfumé, là. Et là, les chats, ils clichent le doigt au complet. Il y en a des chats qui adorent ça, tu sors le tube de vaseline, là, puis... Là, ils vont venir te licher ton doigt, là. 2-3 fois par semaine, tu sais, les chats à poil long, là, qui se lèchent beaucoup, puis se lavent beaucoup, là. C'est la méthode pour éviter qu'ils fassent des boules de poils. Puis, à la limite, si elle ne vomit pas, la boule de poils, mais au moins, elle va passer dans le tractus, jusque dans les selles, très rapidement, et sans causer de dommages. Parce que des cheveux, si vous prenez des cheveux dans un lavabo, là, ça graphine, tu sais, c'est comme une lame d'acier. Le matériel de vaseline, c'est du poils, elle va s'agirer sans prime. Fait que là, le truc de la semaine, c'est la vaseline. La simple vaseline dans les cas de tort étranger. C'est ça que mon truc. À part ça, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis en train de lire un livre sur la médecine des refuges. J'ai un bon livre sur ce sujet-là, une Bible récente de 2020. C'est très intéressant. Parce que c'est là le choc des paradigmes que je parlais, les manières de voir. Chez le médecin vétérinaire ou le médecin humain, quand je faisais mon doctorat, à un moment donné, quand j'ai fini ma maîtrise, je voulais faire un doctorat en bioéthique. Et mon sujet numéro un que je trouvais vraiment fascinant, c'est qu'il y a des modèles. À l'Université de Montréal, il y a une équipe de chercheurs en psychologie. Ils étudient, eux autres, le raisonnement clinique chez les médecins. Et pour évaluer le raisonnement clinique, par exemple, si tu l'évaluer si un médecin est bon, tu lui poses des questions, puis tu regardes, tu réussis à évaluer son raisonnement clinique. Puis le raisonnement clinique, c'est fondamental parce que c'est ça qui va amener vers les tests, c'est ça qui va amener vers la résolution du problème de santé. Moi, je voulais voir où dans la modélisation de Carlin. Il s'appelle Carlin? Carlin? Carlin, je pense, c'est le nom de famille du chercheur. Ce n'est pas un québécois, là, mais bref, lui, j'avais été voir ses conférences, puis j'avais vu beaucoup de choses qui, ça m'intéressait beaucoup son modèle. C'était vraiment bien fait, là. Mais j'essayais, mon objectif, c'était de trouver où, dans le processus de raisonnement clinique, le médecin est à risque de modifier son jugement pour privilégier les intérêts autres que les intérêts primaires du patient, du client. et le transposer à la médecine vétérinaire aussi pour essayer de voir comment, parce qu'une fois qu'on sait dans le processus de raisonnement où est-ce qu'on est porté à peser sur le crayon ou raisonner d'une manière différente, c'est intéressant. Et dans le livre sur la médecine des chenilles, la médecine des organismes qui aident les animaux errants, puis les rescues, bien là, c'est sûr que le raisonnement clinique, quand tu fais de la médecine pour ces clientèles-là, étant donné le manque de ressources, c'est souvent l'enjeu, c'est le manque de ressources, c'est pas illimité, il n'y a pas 40 millions à mettre, c'est des animaux errants, il faut avoir un raisonnement différent que quand le sec est en blanc, où est-ce que le monde s'est faillis de limite, le pet, c'est aussi important que le bébé à naître. Fait que là, ça c'est un autre raisonnement. Mais le raisonnement des gens qui n'ont pas les ressources, c'est un peu semblable au raisonnement dans les fourrières, dans les refuges. Donc là, c'est très intéressant la manière dont ça peut être modifié, puis là, c'est plus une question de voir, c'est aussi le cadre éthique qui change, parce que dans la médecine, bien là, le patient, c'est pédiatrie, le chat, c'est inestimable, puis là, il ne faut pas perdre de chance, pour les gens qu'ils ne veulent pas perdre de chance. Mais quand le client n'a pas d'argent, c'est la même affaire que dans une fourrière, pourquoi il n'y aurait pas un service? Je disais, non, parce que je cherche aussi des réponses, de voir comment est-ce que les autorités locales québécoises y répondent à ces questions-là, parce que le monde, là, c'est rendu à une famille sur deux, un foyer sur deux à un animal. Les vétérinaires qui marchent en urgence partout, j'ai vu ça, la moyenne d'une consultation vétérinaire, c'est 102 dollars, 102 dollars pour consulter un vétérinaire. Fait que là, on n'est pas sorti du bois encore, on fait juste le faire voir. Je trouve ça exagéré. Je ne sais pas, au Québec, il y a sûrement moyen, puis là, c'est ça que je disais dans « Salut, bonjour», le président de l'Ordre des vétérinaires, M. Rio, docteur Rio, il disait que, ah, bien là, c'est sûr, avec cette problématique-là des coûts des soins, il faudrait que le gouvernement autorise que les vétérinaires puissent aller dans un ONBL, qu'ils puissent avoir des ONBL ou des SPCA puissent donner des soins vétérinaires à moindre coût. Le gouvernement, je pensais que c'était vraiment l'Ordre vétérinaire qui était en mesure de changer ça, ils n'ont pas le gouvernement. Si le gouvernement n'a jamais demandé que les soins vétérinaires coûtent des milliers de dollars, on ne voit pas que c'est du gouvernement à l'affaire là-dedans. Avec les infirmières et les médecins, avec les animaux, ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est la médecine privée. C'est plus l'Ordre vétérinaire qui pourrait alléger parler de talent B, C, D, E, E, F pour les gens qui n'ont pas les moyens. Parce que là, c'est un truc un peu, de dire que c'est le gouvernement qui est responsable, que c'est eux autres qui ont ça entre les mains, et que nous autres, on voudrait bien aider les gens, mais on ne peut pas. C'est pas ça. C'est les normes de l'Ordre. Tu ne fais pas des cultures d'oreilles pour les autres sites à Steven Taradier. J'en ai un vétérinaire qui communique avec moi. Lui est en train de se faire attaquer par l'Ordre. Parce que lui, il est comme moi. Il est plus vieux que moi. Il oublie ça. Les nouvelles méthodes qui coûtent des prix de fou, alors que ça ne change rien du haut-put. Parce qu'on connaît ça, les otites. On le sait comment les guéris, les satanéotites. Fait que là, il a été obligé de faire des démarches, puis dans certaines approches médicales, il obligeait à prendre des mesures qui sont nouvelles, puis que c'est ça la nouvelle norme. C'est ça qui coûte cher. Puis ça, c'est l'Ordre qui l'oblige. Ce n'est pas le gouvernement hostil. Fait que là, je vais approfondir sur ça avec eux, ce sujet-là. Parce que s'il y avait des services, des cliniques de première ligne. Premièrement, en éthique. Mon ex-conjointe, Jasmine, était très sensible à ça. Elle, ce n'est pas sensible, mais elle m'avait beaucoup rentré ça dans mes notions. Le fait qu'il y a un devoir fondamental, c'est de recevoir la problématique, de recevoir le client, de recevoir le problème et de l'orienter. Accueil-orientation, c'est le minimum. Au moins orienter la personne vers quelque chose. Accueil et orientation. Et c'est ça que ça prendrait. Ça prendrait des cliniques de première ligne pour les animaux. Et là, les gens arrivent avec... Puis là, eux autres, c'est ce qu'ils se caissent de la limite. Mais là, on prend rendez-vous avec eux autres. Ils s'en vont au centre DMV. Ils s'en vont... Il y en a partout des gros centres. C'est aussi équipé que ça. Que le chime, tu sais. Fait que là, au forêt, c'était les moyens d'aller là. Mais après ça, ceux qui n'ont pas les moyens, le chien, on ne leur tourne pas chez eux que c'est problème de santé. On l'oriente vers d'autres plans. Ils refusent, comme je disais, son traitement. Ils refusent d'aller là. Fait que là, après ça, on l'envoie... Je ne sais pas, à la clinique des pauvres. Mais au moins, à la clinique des pauvres, on va faire de quoi? On va faire de la médecine comme avant. Puis le client, il va prendre le part de la responsabilité. C'est toujours une affaire de responsabilité. Ce n'est pas vrai que le vétérinaire a toute la responsabilité. Puis que le vétérinaire, il a la responsabilité d'expliquer les différentes approches qui sont possibles pour traiter la problématique. Si tu ne voulais pas perdre de chance, puis que vous voulez faire vraiment de fucking good médecine, comme ils disent, bien là, c'est ça. Mettez votre main dans votre poche, puis si vous avez des salaires de 100-200 000, ça va bien, là, les choses. On va le traiter aux petits oignons. On ne vous carrerait même pas ça. Mais ce n'est pas le monde normal. La normalité des gens, ils ont de la misère à arriver. Hostie. Ils ont de la misère à arriver eux-mêmes dans leur propre vie, sans même avoir une dépense supplémentaire pour l'animate. Ça, je vais y revenir. Parce que moi, s'il y avait un projet comme ça au Québec, là, j'embarquerais là-dedans. Moi, je serais directeur de ça. Je pourrais aider les gens, recruter les jeunes, les former, leur donner des trucs. Parce que c'est sûr que les trucs, c'est bien beau. J'ai regardé un livre avec les 100 pathologies les plus fréquentes aux États-Unis. Mais il y en a bien là-dedans que vous ne pouvez pas faire vous-même. Il y a des problèmes de santé que c'est compliqué, là. Moi, je vais vous donner des trucs, des affaires de routine, tu sais, comme un corps étranger étudiant de la musuline, tu sais. Mais des problèmes endocrinologiques, là, des maladies de coaching, tu sais, des maladies génétiques de certaines races. Ça oublie ça, là. L'autre sorte, par rapport au raisonnement clinique. Il y a, c'est sûr que quand un médecin a de l'expérience, là, il n'a vu passer 50, 100, 150 chiens pareils, là. Tu vois le chien arriver, tu sais. Tu le vois, tu le vois bien, là, tu sais. Tu sais, la panostéite chez le berger allemand, là. Tu mords le berger allemand, tu sais, il mord le carré, puis il bouette de partout, là, là. Tu te jures qu'il va mourir, là, c'est-tu. Mais là, tu te poignes là, si tu serres un petit peu, puis il crie, là, tu sais, l'os long, là. Tu es partout, les os longs, ça lui fait mal. Tu n'as pas besoin de faire des radiographies du chien. Câline de benne. Tu fais juste le mettre sur ses anti-inflammatoires temporairement, diminuer l'alimentation parce qu'il ne se pousse trop vite, puis le chien, il se place tout seul, là. Tu sais, dans une clinique normale, ça va te coûter une couple de bras, là, pour te faire diagnostiquer la panostéite, parce qu'ils vont éliminer les maladies, là. Tu sais, toute la patente, là. Puis là, l'affaire des médecins vétérinaires, c'est qu'aujourd'hui, ils fonctionnent avec la médecine algorithmique, tu sais. C'est des algorithmes qu'ils apprennent à l'école. Fait que là, puis on est évalué là-dessus, là. Il faut savoir les faire, les algorithmes. L'examen de l'ordre québécois, moi, j'avais fait le board américain en même temps que l'examen de l'ordre québécois. L'examen de l'ordre, je suis arrivé sixième, ça gagne, là, parce que... Je le comprends, la patente de l'algorithme, là, tu sais, puis les tests. Si tu ne fais pas assez de tests, tu es pénalisé. Si tu fais trop de tests, tu es pénalisé. Il faut en faire juste assez. Fait que finalement, le chien arrive, il y a ça. Tu vas arriver, tu vas dire, ah! Probablement que c'est ça qu'il y a. Si tu arrives, tu rouvres le diagnostic, puis tu sors de la maladie tout de suite, au premier coup, avec, juste à partir de la petite histoire de cas, tu as zéro. Il faut que tu fasses tel test, tel test, tel test, pour éliminer ça, éliminer ça, éliminer ça. Puis il y a de logique dans l'algorithme, tu sais, c'est facile à apprendre, puis tu sais, tu y vas, puis tu dis, ah! Ce serait la patente de rendre. Ah! On fait tel test, ah! C'est pas ça. Fait que finalement, on s'en va, puis là, on a un diagnostic solide. Fait que ça, il y a, c'est ça, c'est réconfortant. Je regarde les forums mécaniques, je regarde les tests qu'ils font, là. Bah, ouais! À un moment donné, en tout cas, non, je vais pas butcher par ça. C'est exagéré, là. Pour moi, pour moi, là, c'est totalement exagéré, tu sais. Il y a comme un jugement clinique, là, que, tu sais, le cerveau, il y a les deux vitesses de pensée, là. Le processus A, puis le B, là. Le A, là, c'est que, tu le sais, là. Tu en as vu 14 avec la même affaire, tu le sais que c'est ça, le problème. Si tu es dans une clinique, refuge, le vétérinaire, il va dire, ah, ça, donne-y ça! Parce qu'on le sait que c'est probablement ça. 95%, 90% des chances que ça soit la patente qu'on voit tous les jours. Ce qui arrive tous les jours, on le voit tous les jours. Ces affaires rares, on les voit jamais. Pour faire la médecine des affaires rares, mais faire la médecine premièrement, pour la faire simple, qui arrive souvent. Et là, tu essayes un traitement. Au lieu de te dépasser des tests à te casser, tu essayes un traitement. Et là, tu le vois assez vite. Si ça se met à aller bien le lendemain, ou trois heures après, ou dans deux jours. Même si deux, trois jours après, ton animal est rempli, tu es dans le champ. Je l'avais déjà dit dans un autre plan, dans un autre podcast, mais c'est ça, c'est vraiment important. Le serveur de notre tête en premier. Puis là, les vétrinaires, c'est sûr que, s'il faut qu'ils fassent rouler l'hôpital, tu sais. Puis ça, le système 1, c'est pas AB, c'est système 1, système 2. Le système 1, lui, il sait tout de suite, c'est un instinct. Mais c'est sûr que tu peux te tromper. C'est pas bon, toujours, le système 1, tu sais. La médecine, c'est bien plus la réflexion, puis le raisonnement. Le raisonnement clinique, c'est pas le système 1 qui trouve le raisonnement tout de suite. C'est pas de raisonner, c'est de l'instinct, de l'expérience. Mais le raisonnement, c'est le système 2, c'est un système lent, c'est un système qui demande de scruter, à poser des questions profondes, puis à trouver des réponses à nos questions. Ça, c'est plus lent, ça demande plus d'énergie, mais ça coûte excessivement plus cher aussi. Ça fait qu'un système québécois de première ligne pour les animaux, et avec des solutions simples, qui seraient acceptées, parce que les gens... Parce que c'est une question toujours... Une autre chose. Quand je disais tantôt, les philosophies morales, elles sont différentes. Parce que la médecine et les professions, c'est... La philosophie morale primordiale, c'est le déontologisme. La déontologie, puis Emmanuel Kant, qui a établi ça, puis la déontologie, c'est le devoir avant tout. La déontologie, là, c'est la vision déontologique des choses. C'est un ami chez toi, là, que tu caches. Là, là, il arrive des gens, même si c'est la gestapo allemande, là. Il arrive des gens, puis toi, tu ne dis pas que non, que tu ne sais pas où ce qu'il est, là. La déontologie dit, tu as le devoir de ne pas mentir. Tu dis, mon ami, il est dans le chambre en arrière. Ton ami, il sort, il l'emmène dans la rue, puis ta-ta-ta-ta-ta, mais il le fusille, tu sais. Mais, tu as fait ton devoir parce que tu ne peux pas mentir. Tabernak. Ça n'a tellement pas de sens. Moi, je ne suis pas un déontologiste, là, tu sais. Moi, je suis un conséquentialiste. Moi, c'est les conséquences qui comptent, tu sais. Qui va souffrir, puis les conséquentialistes... On pourrait en parler, là, tu vois. Il y a des livres écrits là-dessus, là, sur les théories morales, tu sais. Le conséquentialisme, bien, c'est ce qui compte. C'est le plus de biens possibles au plus grand nombre de personnes possibles au moindre coût, tu sais. C'est les conséquences qui comptent. Donc, la conséquence de passer par le système de pensée 1, qui est le système instinctif, que tu sais tout de suite qu'est-ce qu'est l'animal, sans passer de test, parce que tu en as vu 50, pareil, puis ça a toujours marché. Mais ça, la conséquence, c'est que ça ne coûte rien. La conséquence, c'est que tu donnes l'accès aux soins. Et, je veux dire, il n'aura pas tes postes et positifs, tu sais. Mais dans le déontologisme, la conséquence, la manière que tu suive les normes à tout prix, puis tu n'as pas le droit de tourner les coins ronds, puis de passer trop vite. Mais là, la conséquence, c'est qu'il y a plein d'animaux qui ont leurs problèmes, puis les gens, ils vont toujours le vétérinaire, ils n'ont pas les moyens. La conséquence, c'est grave. Donc, les déontologistes, les professionnels, tu dis, ah, mais tu n'es une humaine, je parle des animaux, moi, là. Je parle de la vraie patente, le vrai monde, là. Puis, la conséquence, c'est que les animaux, ils souffrent. Fait qu'il faut qu'il y ait une certaine conséquence à lire. Il faut être conséquent un peu dans la médecine. Puis, le fait qu'il n'y ait aucune ressource pour personne au Québec, qui n'ont pas d'argent pour soigner leurs animaux, mais la conséquence, c'est grave. Et puis, c'est un manque... C'est même impensable que ça ne vaut pas mieux que ça. Je ne pense pas. C'est mon avis. Mais, on va y revenir à ça, le conséquentialisme. Moi, la conséquence, je vois que c'est triste, en esti, qu'est-ce qu'on jouait, là, partout. C'est genre... Fait que, quelque part, c'est cela. Ce que je voulais dire, c'est que c'est sûr que les trucs... Il y a des trucs pour les vétérinaires, puis il y a des trucs pour le monde. C'est sûr que des trucs pour les vétérinaires, des trucs chirurgicaux, des trucs... Mais qu'est-ce que vous autres, le monde normal, ils ne peuvent pas appliquer, là. Il y a plein de pathologies que... C'est sûr qu'il faut passer par un vétérinaire. Le problème, c'est que là... Ils ne sont pas accessibles des vétérinaires. Ils sont tous en urgence, puis ils sont tous overloadés, là, tu sais. Il y a eu 200 000 chiens de plus, là. On est rendu avec un million de chas, deux millions de chiens, au Québec. Euh, deux millions de chas, un million de chiens, au Québec. Il y a juste une couple de mille vétérinaires, là, tu sais. C'est bien, bien du monde. C'est bien, bien des animaux pour le... Et là, c'est ça, en tout cas... Là, ils commencent à penser à faire une formation à Rimouski, pour avoir plus de vétérinaires pour... Les vétérinaires, ils sont tous en train de faire des burn-outs. Donc, je ne sais même pas comment ça ne va pas. Ça va continuer. Je suppose que je suis rendu dans mon... Dans mon timing. Une autre petite chose, je voulais vous dire, qui est une bonne nouvelle, peut-être, là. Pour les citoyens, c'est qu'il y a un gros groupe américain de pharmacie, qui s'appelle Chewy, qui s'en viennent... Ils sont rendus en Ontario, là, puis ils sont dans l'Ouest canadien. Ils vont entrer au Québec bientôt. Et là, il y a une nouvelle loi aux États-Unis. Je vais la mettre sur mon site web vétérinaire. Unvet-à-la-retraite.ca Et la loi américaine, elle affirme, là, que c'est inconstitutionnel de ne pas donner une prescription à ton client gratuitement. Toi, tu fais le diagnostic, cherche ce que tu veux pour ton diagnostic, ton temps. Mais la prescription, tu ne peux pas te charger, te donner ça en place pour faire une prescription, puis envoyer les gens à acheter ailleurs. Les vétérinaires, là, quand tu te dis, ah, je vais avoir la prescription, puis je vais acheter mes médicaments sur Walmart, là. Oh, oh! Un partenaire qui n'aime pas ça, c'est-tu, puis ils ont... Parce qu'eux autres... Puis là, je l'ai lu, mot à mot, parce que je voulais les vétérinaires réagir à ça. Parce que là, le Chewy, c'est ça. Chewy arrive au Canada, et là, c'est que tout le monde va pouvoir commander leurs médicaments vétérinaires et leur bouffe vétérinaire en ligne. C'est fini! Si on a 6 vétérinaires dans les hôpitaux vétérinaires, bien, c'est pas fini. Ils vont se battre. C'est sûr qu'il y a deux jours de livraison, un maximum de deux jours de livraison. Si tu vas avoir ton médicament le premier jour, il faut que le vétérinaire t'en donne au moins une pellule ou deux pour partir. Mais, bref, les vétérinaires, ils avouent, parce que c'est difficile de faire avouer ça, mais que leur clinique roule à cause des médicaments, puis à cause de la vente de bouffe. J'avais vu une étude qui disait que la moitié des cliniques vétérinaires fermerait s'ils vendent des piques de bouffe. Quand tu es rendu sacrément que la business, elle se maintient juste à désinformer le monde, puis à les fourrer avec la bouffe. Excuse-moi, je peux pas dire ça. Je vais refronter ça. Que ta clinique roule juste avec l'orientation de ton raisonnement clinique vers une façon de faire. Mais, ça fait dur, parce qu'il faut que tu te réorientes pour quelque chose, il faut que tu modifies ça. C'est pas normal que les cliniques vétérinaires, ils restent debout à cause de la vente de bouffe. Et puis les médicaments. Fait qu'ils disent, ah, mais là, tous les revenus de nos médicaments, et là, on va éclairer deux, trois, deux, trois techniciennes. Parce qu'eux autres, ils sont aussi les médicaments à mettre, tiens, mettre sur les bouteilles, puis ça prend du monde, là. Puis là, je sais pas. Mais moi, je faisais déjà ça, les années 90, envoyer le monde chez Walmart, parce que j'avais pas le temps à perdre avec les médicaments. Puis, ils vendaient moins cher que j'ai payé. Fait que j'avais de jeudi. Mais là, ça va être ça. Les médicaments vont être beaucoup moins cher. Et puis, les cliniques, ce qu'ils disent. Ben là, ça va faire un intermédiaire de plus. C'est sûr que c'est pas bon, un intermédiaire de plus. Là, on est déjà tant d'intermédiaires. Puis là, l'intermédiaire de plus, c'est que les vétérinaires, ils se prennent du 100 à 200 % de ces médicaments. Puis là, ils vont se prendre du 30. Fait que c'est sûr que ça va être moins cher. Les médicaments seront pas plus chers avec Joey. Ça va être beaucoup moins cher pour les citoyens, là. Les citoyens, ils vont recevoir juste une... Ils vont aller voir un vétérinaire. Tu fais une prescription. Il y a 10 médicaments, tu sais. Ils vont dire, ben, moi, je vais commencer. Je vais prendre lui et lui, tu sais. C'est là que ça va prendre d'autres personnes derrière ça pour dire, ben, si t'as acheté juste deux, mets sur moi ces deux-là. Fait que là, il y a quelque chose de plus démocratique là-dedans. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Mais les vétérinaires, ils capotent, hein. Il y a une autre affaire que j'ai vu passer, c'est qu'il va y avoir un gros centre animalier à Montréal de 163 millions de dollars qu'ils vont investir comme un genre de berger blanc ou de SPCA, là. Je sais pas quoi. Un centre animalier à Montréal, pis ça va être une grosse affaire qui va prendre une couple d'années à construire, mais patente de centaines de millions, là. C'est, 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 c'est. Entre les deux, c'est, on aurait dû faire de quoi, là, tu sais. Entre la SPCA actuelle, pis le berger blanc, là. Fait que moi, j'ai toujours travaillé pour les fourrières. Moi, moi, c'est un vrai fourrière, parce que les fourrières, c'est les autres qui ont de la misère. C'est là qu'ils sont les... La vraie souffrance, elle est là, là. Moi, j'en ai éuthanasié des animaux, j'en ai éuthanasié, c'est, c'est assez pour aller en enfer 14 fois, là. Je veux dire, si la vie, c'est la vie, je veux dire, moi, c'est-à-dire qu'on arrivait, là, tu sais. Sur la population, personne n'en prend ces chats-là, avec les yeux comme... On a éuthanasié plein, des chiens tarés, pis il veut te sauter sur la jambe, il veut te mordre, c'est-à-dire, 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 il y avait tellement de bons chiens, là, que c'est sûr que... Moi, j'allais cesser ça, faire ça. Je faisais faire ça par mes techniciennes, pis ça. Bref, tout cela pour dire que je connais ça, la médecine de fourrières, pis c'est-à-dire un peu... Les autres, tu sais, les fourrières, ils n'ont pas d'argent, hein. C'est quelqu'un qui avait des traitements. Je lui donnais quasiment un traitement, pis eux autres, quand il y a un chien qui était adopté, ben là, il y avait ma carte, tu sais, parce que j'avais déjà vu le chien, pis là, c'est moi, j'ai ramassé le nouveau client, avec le nouveau chien. Ça faisait rentrer de l'eau au moulin, pis je faisais un bon deal avec eux autres. Quand j'avais des animaux morts, hey, dans l'heure, ils venaient chercher. J'ai tenaisé un chien chez nous, pour un vieux chien qui était fini, là. Là, le chien, qu'est-ce que tu fais? Pour commencer, je ne sais pas, je vais faire incinérer le chien, mettre ça dans un pot pour s'en place. Moi, j'en ai fait deux, trois, là, avec... Joël-Denis, Joël-Denis, il faisait ça. Il venait avec sa grosse jaguar, on venait chez le client, on jasait, il faisait une couple de jokes, pis finalement, il repartait, lui, avec le chien, il mettait ça dans un jaguar, pis il retournait avec le petit pot de cendres, pis... Mais je saisis, c'était rare. Nous autres, les fourrières, ils venaient me chercher, mes chiens, pis je n'avais pas besoin d'avoir un congélateur, pis remplir les corps, là. C'était give and take, là. Je faisais un super service, et puis j'en recevais un en même temps, pis ça m'aidait à... Fait qu'on... Je réussis à... Fait que j'ai connu les... les besoins des fourrières, et puis, finalement, je faisais de la médecine, aussi, le refuge. Fait que... pis... Le fait de faire ça, c'est difficile, après ça, de faire de la médecine... C'est difficile. Pas difficile. Moi, je... Des affaires compliquées, là. Tu sais, vraiment compliquées, là. J'étais tout seul avec... J'y faisais pas, tu sais. J'y ai envoyé ailleurs. Je vous ai dit, ah ben là, vous allez voir... C'est compliqué, là. Si vous avez un un petit problème, là. Si vous allez là, ça va coûter 100... Ça va coûter tant, à peu près. Pis sinon, si vous n'avez pas les moyens, mais... Si c'est pas une affaire 5, on va donner de la vaseline, ça se règle, là. Fait que... Des fois, ça fait une somme d'euthanasie, parce que les gens n'avaient à zéro, pas le moyen. Fait que... C'est cela. Tout ça pour dire, bon... Je ne sais pas où est-ce que je suis rendu, mais... C'était ça mon message du vendredi. Mon podcast 4. J'ai travaillé... Là, j'ai... Je lis beaucoup de ce temps-là. J'en ai plein de livres, là. C'est tellement que... Faudrait que je fasse... Je fasse profiter ça aux gens. Je pense que je vais... Je vais prendre la... Il y a une vingtaine de bons livres, là, que j'ai, là. Sur l'alimentation BARF, tu sais. La bone and raw food que je vous parlais, là, tu sais. Je lis beaucoup là-dessus. Je lis tout là-dessus, là, présentement, pour essayer de voir où est-ce qu'on est rendu, tu sais. Tu sais, cuire la nourriture avant de la donner pour éviter l'un seul monde et l'autre, puis les coliformes, tu sais. C'est-tu bien vu? C'est quoi les... C'est quoi les vraies recherches, puis les vraies données qui disent qu'il ne faut pas faire cuire la nourriture, tu sais. À la limite, tu as fait cuire un peu, juste pour assez... Juste pour stériliser la nourriture, tu sais. Pas la faire cuire pour que là, ça se pète en aiguille, là, tu sais. C'est pas une grosse différence entre stériliser et cru, tu sais. Mais bref. Je veux voir les vitamines qui sont détruites. Je suis en train d'étudier ça. Pour vous, parce que si ça s'en vient, je vais avoir un invité, là, la spécialiste est d'accord de faire... Ça va se faire en Zoom, là, ça va se faire avec une plateforme, là, avec les deux personnes en même temps, puis ça va être en live, là. Et je vais vous mettre ça... Je vais vous le dire bientôt, là. Je sais pas trop quand est-ce qu'on va faire ça, peut-être avant Noël, peut-être après. Fait que... C'était ça mon message de la semaine, là. J'ai pas de petites histoires à vous compter. Bon, j'en aurais, mais... J'en ai compté une, tantôt. Les chiens à la bobe, ils sont restés tôt tôt tôt. Finalement, il s'en est bien sorti de sa chirurgie, puis il est retenu chez eux, puis ça... C'est pas... J'avais pas chargé le cercle. Fait de 500 pières, 100, 600 pières, tu sais. Mais j'avais travaillé en Christy pour sortir ça, c'est le corde, là, tu sais. C'est de la marde, là. Et on est dans la marde pas mal, parce qu'on est dans l'intestin, tu sais. Puis là, c'est stérile, puis... Antibiotiques, puis tout ça. Fait que moi, tout seul, dans ma petite campagne, je faisais des chirurgies comme ça. Et là, Bob, lui, il vendait des Mercedes à Montréal, là. Sur Descari, là, le Gold Dealer Mercedes. Et là, lui, il a un de ses clients qui achètent une Mercedes neuf. Lui, c'était un antéro... Un chirurgien en antérologie, là, tu sais. Il faisait des chirurgies comme ça sur les humains, tu sais. Puis là, mon chien a eu ça, il est corde dans l'intestin. Le vétérinaire, il a ouvert ça à 7-8 places, puis il est sorti à la corde. Moi, il dit, ah, le chien va... Le gars, il a dit, ah, ouais! Un vétérinaire! Ah, ben, Christ, c'est un astic chirurgien dans le vétérinaire! Il dit, il était impressionné que... Que moi, tout seul, dans ma petite table, en ce dingue-là, j'avais... Avec zéro assistance, presque. Je faisais des interventions comme ça. Fait qu'il y avait eu, comme, un moment d'admiration pour mon travail. Fait que c'était ça, ma petite histoire de la semaine. Histoire de Bob. Fait que, bonne semaine! Puis, je continue à travailler pour faire des podcasts intéressants. Et puis, c'était Charles Marsan. Namasté! Là, commence! Namasté! C'était Charles Marsan de Saint-Jean-sur-le-Riche-Lieu. À la semaine prochaine!